Nous bénissons ton nom Seigneur ce soir, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta fidélité et ta bonté, nous sommes honorés par ta présence, Emmanuel, Dieu parmi nous, il t'a plu de venir vivre au milieu des hommes, il t'a plu de t'abaisser jusqu'à notre niveau afin de nous élever au niveau de Dieu, nous te bénissons Seigneur. Et merci pour ce soir, pour ta présence, pour ta présence au milieu de nous, tu es là Emmanuel, tu es là, nous accueillons ta présence, nous l'acceptons au milieu de nous, nous honorons cette présence bienfaisante et merveilleuse. Merci de glorifier ton nom ce soir, dans cette conférence d'influence, influence nos vies et glorifie ton nom en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bonsoir frères et sœurs. En bénissant Dieu pour ce moment que nous passons ensemble, nous sommes très honorés d'être là et de faire partie de ceux qui vont partager quelques pensées de Dieu. Je veux dire un grand merci au pasteur Douglas ainsi qu'à son épouse pour cette marque de confiance, de nous accorder l'opportunité, l'occasion de parler dans cette conférence. Merci beaucoup pasteur, que Dieu vous bénisse et un grand merci également à Notre-Dadi, le pasteur Ansembe, très honoré par votre présence, que Dieu soit béni. Et nous sommes également très honorés par, nous avons été grandement édifiés, encouragés hier par l'évangéliste Frédie. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni et gloire au Seigneur. C'est toujours un grand plaisir pour moi également de voir votre Kindé. J'ai eu l'occasion des passages et il m'a très bien accueilli. On ne se connaissait même pas, c'est juste par un, une sœur de l'église, il appelle, je voulais faire une bonne surprise à mon épouse, la mène un peu de son côté là-bas. Et il m'a accueilli très bien. Il a mis à ma disposition un frère avec voiture. On ne se connaissait pas, c'était la première fois et ça c'est la famille des dieux. Et merci beaucoup. Cela est resté dans mon cœur et que Dieu vous bénisse. Merci également à Passeur Mgavala, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence et ce soir. Et merci à tous les bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu qui êtes là. Votre présence nous fait toujours du bien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Le royaume de Dieu parmi nous. Amen. Et qu'est-ce qu'autre l'homme peut désirer ? Qu'est-ce que nous pouvons encore chercher sinon le royaume de Dieu ? Quand nous regardons autour de nous tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les choses qui se renversent, malgré les progrès que nous pouvons constater, mais nous sommes aussi en train de voir des larmes et des pleurs, des guerres et des déchirements. Qu'est-ce que l'homme peut désirer sinon le royaume ? Le royaume de Dieu parmi nous. Réalisons un peu ces textes de base dans Luc 17. Je lis à partir du verset 21 et 20 jusqu'au verset 21, juste les deux versets. La Bible dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendraient le royaume de Dieu. » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Amen. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ est venu par ses déclarations. Il a choqué plusieurs fois les gens. Et là, nous sommes en face d'une déclaration puissante, une déclaration révolutionnaire. Les pharisiens, les chefs religieux, lui posent la question de savoir « Quand viendraient le royaume de Dieu ? » « À quel moment ? » Parce que c'est ce qu'ils attendaient. C'est à cela qu'ils aspiraient. C'est ce qu'ils désiraient. Ils voulaient que ce royaume, c'était le sujet de leur espérance, de leur désir. Alors, en voyant tout ce que Jésus était en train de faire, d'accomplir, de réaliser ses déclarations, ils voulaient aussi en savoir plus par rapport à cela. Alors, ils vont poser la question à Jésus « Quand viendraient le royaume de Dieu ? » Et c'est là où Jésus va les choquer. Parce qu'eux, ils étaient dans l'espérance. En train d'attendre. Ils disent « Mais quand viendra le royaume ? » Et Jésus va les choquer en leur disant « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ah bon ? Sûrement, ils se sont posé la question « Mais comment ce royaume est venu sans qu'on les sache ? » Comment nous, les chefs religieux, on n'est pas au courant que le royaume de Dieu est là ? Il dit « Le royaume, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Comme je l'ai dit, une déclaration révolutionnaire. A son époque. Parce que, ceux qui ont posé la question, ils avaient une conception, une manière du royaume de Dieu. Ils avaient une façon pour eux de voir le royaume de Dieu. de considérer le royaume de Dieu. Et quand Jésus leur dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ils se posent des questions « Mais c'est où ? » On ne le voit pas. Parce qu'eux, ils attendaient à ce roi qui va venir avec une grande armée, avec une armée puissante qui va descendre enfin de les libérer de la servitude des Romains. C'était pour eux, c'était leur conception du royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand le roi viendra, le roi Messie viendra, il viendra nous libérer de cette oppression. Il viendra nous libérer de la main pesante des Romains. Et nous serons des hommes et des femmes libres. Mais pendant tout ce temps qu'ils observaient Jésus, ils ne l'entendaient jamais parler en termes de guerre. Prenez vos armes. Mais par contre, ils les encourageaient à aimer votre ennemi. Si on te demande de faire un mille, fais encore deux mille. On te prend ta tunique, donne-lui encore. Il dit « Non, ça ce n'est pas sérieux. Est-ce qu'un tel monsieur peut nous libérer un jour des Romains ? » Parce que leur conception des choses était différente. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Amen. Et le message du royaume et le royaume de Dieu est au centre de sa mission. Ses enseignements avaient pour but rien d'autre que de montrer aux hommes comment ils pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Il disait dans Matthieu 5, 20 « Car si, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu, c'est un sujet vaste est très riche. Cela nous a été défini, détaillé, qui est le royaume de Dieu ne veut dire rien d'autre que la royauté, le règne, le royaume. Le gouvernement de Dieu, il nous a été dit. Et le dictionnaire biblique Emmaus définit le royaume de Dieu ou le royaume de Dieu comme étant la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. un lieu où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Donc, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est son gouvernement, c'est sa souveraineté. Le royaume de Dieu. On peut se poser aujourd'hui et ce soir, la question de savoir pourquoi le royaume de Dieu? Pourquoi le royaume de Dieu? La Bible nous parle en même temps du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Il n'a besoin que nous puissions aller plus loin dans ces choses. Nous savons que ça veut dire la même chose. Des fois, le royaume des cieux parle de la personne et le royaume des cieux de lieu. C'est pendant, le royaume des cieux, si nous pouvons le comprendre, nous comprenons que le royaume des cieux est en même temps dans le présent mais aussi dans le futur. c'est une réalité présente mais aussi une réalité future. Une réalité présente et une réalité future. Parce que ce qui est clair et la Bible l'enseigne, la volonté de Dieu sur cette terre ne s'accomplira pas de manière parfaite. La volonté de Dieu ne se réalisera pas parfaitement dans cette époque ici malgré que Christ soit venu mais la rédemption que Christ a promis est dans ses deux dimensions. La dimension présente mais aussi la dimension future. La Bible nous fait voir qu'un jour Jésus Christ reviendra pour établir son règne, pour établir son royaume. Et quand il viendra, la Bible dit on ne parlera plus de la maladie, on ne parlera plus de la mort, nos larmes seront essuyées, nous serons consolés. Ça c'est le royaume de Dieu dans le futur. Quand il viendra et remettra toutes choses au Père, quand il viendra instaurer, établir les choses, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il n'y aura plus de larmes ni de pleurs. Et c'est ce jour que nous attendons. C'est à ce jour que nous espérons. C'est le jour où on n'entendra plus les bruits des guerres. C'est le jour où on n'en parlera plus de terrorisme. C'est le jour où les larmes seront séchées et la consolation sera parfaite et réelle. Ce jour-là arrive frères et soeurs. C'est vrai malgré l'œuvre de la croix nous pouvons constater encore aujourd'hui la maladie, la souffrance et c'est là où on se pose les questions. Mais pourquoi encore ces choses ? Christ est déjà mort et ressuscité. parce qu'il viendra un jour où ces choses ne seront plus là. L'œuvre de la croix dans ses deux dimensions présentes et futures nous rassure un avenir glorieux. un avenir glorieux, un futur glorieux. Il nous rassure, il nous réserve des temps meilleurs. L'apôtre Paul dit qui nous séparera ? Il dit mais est-ce que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir ? Si nous plairons aujourd'hui, nous plairons pour un temps. Si nous arrive de manquer aujourd'hui, c'est juste pour un temps. Si nous arrive de souffrir aujourd'hui, c'est juste pour un temps. Il y a un royaume. Il y a un temps, il y a un moment où toutes ces choses n'existeront plus. Il n'y en aura plus. On se pose des questions pourquoi le méchant prospère ? Si on ne saisit pas la réalité du royaume de Dieu dans le futur, c'est là où aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi Dieu ne fait pas ? Pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi alors le royaume ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi on se pose des questions par rapport à l'œuvre de la croix ? Mais il y a quelque chose de meilleur que Dieu nous a réservé au futur. La Bible dit si nous espérions seulement à cette vie ici, à quoi ça sert d'être chrétien ? si c'est pour seulement avoir le mariage ici, si c'est pour seulement avoir des enfants ici, si c'est pour seulement rouler carrosse ici, à quoi ça sert ? Il y a plus que ça, frères et sœurs. Être chrétien, ce n'est pas seulement être bien sur cette terre, mais avoir l'espérance de vivre l'éternité avec Dieu et de vivre toute sa vie auprès de son Dieu. Et un jour, ces choses n'existeront plus. Toute cette souffrance n'existera plus. Si nous ne comprenons pas le royaume de Dieu dans sa réalité future, telle que Christ n'a cessé de le démontrer au travers de l'Évangile, même à la dernière souper, Jésus a parlé de ses royaumes futurs. Il viendra dans le royaume de mon Père, dans le royaume de Dieu. Je mangerai, je partagerai des moments d'intimité, des communions avec vous. Il viendra. C'est pourquoi Jésus, je le disais, il a beaucoup choqué des gens parce que c'était la conception des peuples de son époque. ça vient aujourd'hui et nos problèmes doivent finir aujourd'hui. Les juifs disent nous sommes sous la pression, nous sommes sous la domination romaine. Si c'est lui le Messie, donc nous devons être libres. Mais ils constatent que ce n'est pas le message de Jésus. Ils prêchent un message de paix et non de la guerre et non pas de conflit. ils prêchent un message de paix et non de paix. Alors ils sont choqués, ils sont scandalisés. Ce n'est pas le Messie que nous attendions. Jean-Baptiste même était scandalisé de voir que celui que lui l'a présenté comme l'agneau de Dieu, il avait cette même conception. Mais il se retrouve en prison dans une situation difficile, dans des conditions difficiles. Il envoie un peu ses disciples aller un peu vérifier parce que ce n'est pas normal. Si c'est le Messie, pourquoi il peut laisser ses Romains nous dominer et Rode m'arrêter me mettre en prison mais je suis quand même Jean-Baptiste. Il dit aller un peu demander parce que c'était ça la conception pour eux. Il disait les choses c'est maintenant. Alors quand ils vont envoyer ses disciples Jésus dit allez dire à Jean-Baptiste les malades sont guéris les aveugles voient les paralytiques marchent la bonne nouvelle est annoncée. Est-ce que vous vous rendez compte vous êtes dans une situation difficile vous vous attendez à l'intervention vous savez de qui vous savez la personne auprès de qui vous envoyez vous les connaissez vous savez ce don il est capable de faire et vous savez que si lui il fait quelque chose je vais sortir de cette situation mais il vous envoie le message que des bonnes choses sont en train de faire mais votre situation ne change pas. C'est comme si vous donnez l'échantillon et il dit voilà ils sont guéris ils sont délivrés mais vous moi mon cas ma situation des fois c'est là où nous sommes scandalisés choqués de voir de voir que nous servons le Seigneur nous sommes consacrés pour lui nous nous donnons à fond pour les choses de Dieu mais notre situation ne change pas mais nous voulons que Dieu nous délivre de cette situation que Dieu change cette condition mais cela ne change pas nous sommes toujours là dans cette même situation on se pose des questions est-ce que vraiment Dieu existe est-ce que vraiment le Seigneur voit est-ce que vraiment mais c'est simplement pour nous dire il y a meilleur que ça Amen il y a meilleur vous savez la Bible conçoit toute l'histoire humaine comme reposant dans la main de Dieu mais elle attend encore la réalisation finale du royaume de Dieu dans un domaine au-delà de l'histoire c'est-à-dire dans un ordre d'existence nouveau et différent le royaume de Dieu c'est une réalité future mais comme je l'ai dit c'est aussi une réalité présente la réalité présente du royaume de Dieu Jésus nous a promis qu'il n'y aura plus de larmes qu'il n'y aura plus de souffrances qu'un jour nous serons dans la félicité nous serons dans des bonnes conditions et nous allons être dans la prospérité et nos larmes seront essuyées et tout ça quand nous en parlons nous voyons que c'est dans le futur ça viendra un jour mais ce qui est merveilleux c'est que la réalité du royaume de Dieu c'est aussi dans le présent et le nouveau testament atteste que les bénédictions de l'âge à venir ne sont plus exclusivement réservées au futur mais qu'on peut en faire l'expérience maintenant et c'est la réalité que Jésus essaie de faire comprendre à ces gens le royaume est aussi maintenant Amen le royaume de Dieu c'est aussi pour maintenant et j'aime ce que l'épître de Hébreu chapitre 6 verset 4 à 5 dit parlant de ces choses écoutez ce qu'il dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté les dons célestes c'est un don céleste mais ils l'ont goûté quand même qui ont goûté les dons célestes qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir ce passage montre bien que vivant toujours dans ces siècles mauvais et bien que Satan soit toujours le Dieu de ce monde nous pouvons goûter aux puissances de l'âge à venir bien que ça soit nous avons l'impression que mais le diable a le contrôle de tout nous espérons nous disons un jour ces choses s'arrêteront mais la Bible nous fait comprendre également que nous pouvons goûter il y a un goûter j'aimerais dire à quelqu'un il y a un goûter il dit nous pouvons goûter au don céleste Amen nous pouvons goûter aux réalités célestes nous pouvons goûter à ces choses à cette rédemption nous pouvons goûter à ces choses j'aimerais dire encore à quelqu'un les goûter est possible s'il y a une guérison dans l'éternité il y a aussi une guérison ici maintenant parce que c'est les goûters célestes donc nous pouvons goûter aux bénédictions d'âge à venir nous pouvons les expérimenter et les vivre encore aujourd'hui car le royaume c'est maintenant Amen c'est une réalité présente et maintenant et nous pouvons goûter à ces choses nous pouvons goûter à ces choses frères et sœurs qu'importe la pression de l'ennemi Satan nous savons que le royaume est présent la présence du diable dans ce monde n'annule pas la présence du règne de Dieu qu'importe les contrôles qu'importe ce que le diable peut faire mais ça n'annule pas c'est vrai que les choses semblent nous sommes nous avons une réalité qui nous fait croire que le diable a le contrôle de tout le diable se permet de faire tout ce qu'il peut faire mais le diable fait tout ce qu'il peut qu'importe cela mais il y a aussi une réalité c'est que le règne de Dieu est réel le règne de Dieu est véritable son règne est réel amen son règne est réel et nous pouvons expérimenter cela la présence de l'ennemi ne peut pas empêcher ne peut pas nous empêcher de vivre les bénédictions de Dieu c'est possible malgré le siècle malgré les temps dans lesquels nous nous trouvons nous pouvons goûter aux choses meilleures nous pouvons goûter aux choses meilleures la bible utilise ces termes goûter c'est à dire c'est juste un avant goût un avant goût le vrai nous le connaîtrons un jour mais même si un jour nous allons vivre vivre la plénitude de la bénédiction de Dieu dans notre vie ici sur terre nous pouvons goûter aussi à cela nous pouvons goûter à ces choses parce qu'il y a la réalité de son règne et ça ça donne l'espérance alors Jésus dit voici le royaume de Dieu est au milieu de nous je nous invite à faire une autre lecture dans Matthieu chapitre 12 juste le verset 28 Jésus fait une déclaration face aux acquisitions qu'on lui fait parce qu'il a guéri un aveugle un aveugle muet il dit ceci mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu vers vous on est en train de lui réprocher par les chefs religieux les voyants guérir un aveugle muet on lui réproche on dit non ça ça doit être l'esprit de Belzebul non c'est l'esprit de Belzebul parce que ces choses nous savons mais non ça c'est l'esprit de Belzebul ça ne peut pas se faire alors Jésus explique je veux parler dans tous ses détails royaume divisé ainsi de suite mais à la fin il fait un raisonnement simple il dit mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu vers vous le royaume de Dieu est donc venu vers vous ici c'est que je veux simplement nous amener à comprendre nous sommes devant une situation d'une personne qui est sous l'influence démoniaque sous les contrôles sous les règnes de Satan et le règne de Satan dans la vie de cet homme l'a rendu aveugle et muet c'est à dire rien il ne peut pas voir et il ne peut pas entendre et il ne peut pas parler plutôt le règne de Satan a détruit la vie de cet homme parce qu'il règne il contrôle tout il a affligé toutes sortes d'infirmités à la vie de cet homme aveugle incapable de voir c'est à dire il est en train de vivre dans une confusion totale il ne voit pas le vrai chemin à suivre le diable lui prend toute cette la vision des choses il ne peut pas voir mais aussi il est muet il est muet et ça c'est l'oeuvre le règne de Satan quand il règne voilà les choses qu'il peut faire et là on l'amène vers Jésus Jésus chasse les démons cet homme est libéré guéri de ces choses il peut maintenant voir il peut maintenant parler et ça ça crée un problème et ça ça bouleverse le milieu dans lequel ces choses sont en train d'être fait j'aimerais dire simplement une chose il n'y a pas que le diable qui règne Amen il n'y a pas que le diable qui règne il peut régner il peut faire ce qu'il a à faire mais il n'a pas les derniers mots Amen il n'a pas les derniers mots il n'a pas les derniers mots dans toute situation il peut faire ce qu'il a à faire mais il n'a pas les derniers mots il y a un pouvoir plus supérieur que lui il y a une force plus supérieure que lui il y a une influence plus supérieure que lui et ça nous pouvons le vivre parce que le royaume est là Amen Jésus dit après avoir chassé il dit mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons les royaumes sont parmi vous Jésus nous fait comprendre simplement que quand le royaume est au milieu de nous ça laisse des impacts les royaumes de Dieu au milieu de nous il y a toujours quelque chose qui s'est fait le royaume qui est le règne de Dieu le règne de Dieu ne peut pas être dans un endroit et laisser les choses comme ça non si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est au milieu de nous comment alors savoir que le royaume de Dieu est au milieu de nous Jésus donne les éléments quand le royaume de Dieu vient quand le royaume de Dieu est là ça met fin au règne du diable et de ses démons ça met fin au règne du diable et de ses démons ça anéantit la force du malin la puissance satanique est détruite et anéantie on nous fait voir ici carrément que le royaume de Dieu est plus fort le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume du diable et de ses démons bien aimé dans le Seigneur nous avons cru ou nous souvent si nous ne le disons pas mais par notre manière de faire nous faisons passer un message que le diable est plus fort que Dieu nous avons attribué au diable les attributs qui n'est pas à lui l'omniprésence oh il est partout non si le diable est aux Etats-Unis ici en France il n'est pas là il n'est pas omniprésent nous avons attribué au diable les choses qui ne sont pas à lui c'est comme ce chef religieux il pense ils disent non ça ce n'est que Belzebule qui peut faire ça donc ils croient que Belzebule le prince des démons est aussi puissant pour chasser les démons mais ils ne croient pas que Jésus par l'esprit de Dieu il peut chasser ces démons ils disent non ça c'est Belzebule ils sont plus conscients de la puissance de Satan que de Dieu et ça c'est le problème aujourd'hui nous attribuons nous donnons au diable des attributs qui ne sont pas à lui l'omniprésence il est partout nous le voyons partout nous le détectons partout il suffit que une mouche passe ici ouh on lui accorde on sort on va se promener on rentre on se dit déjà non sûrement il y a des démons d'accompagnement avant d'entrer on dit je chasse les démons d'accompagnement je renverse les démons d'accompagnement comment toi tu peux croire qu'il y a des démons d'accompagnement alors que nous on dit la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger comment on peut être aussi conscient de ces ils disent ça c'est Belzebule qui peut faire ça on attribue la toute puissance au démon au diable qui a Dieu le royaume de Dieu au milieu de nous doit nous rendre plus conscients de la présence de Dieu plus conscients de la toute puissance de Dieu Amen car le règne de Dieu vient pour nous révéler la puissance de Dieu et quand il est là nous sommes plus conscients de la toute puissance de Dieu que toute autre chose bien aimé dans le Seigneur n'élève pas le diable plus haut que la Bible ne l'élève ne l'abaissons pas non plus plus bas que la Bible ne l'abaisse nous devons être équilibrés dans les choses que nous faisons le règne de Dieu il dit si je chasse je chasse par l'esprit c'est que le royaume de Dieu est parmi vous les diables règnent mais Dieu règne aussi et là où Dieu règne finit le règne de l'ennemi ce dont nous devons être conscients plus conscients c'est la présence de Dieu nous devons être plus conscients de la présence de Dieu que du diable nous ne nions pas sa présence le diable mais nous nous sommes plus conscients de la présence de Dieu car ce qui peut faire une différence dans notre vie c'est la présence de Dieu et nous devons être plus conscients de sa présence que de la présence du diable ou de ses démons et c'est cette présence merveilleuse de Dieu qui peut apporter joie et satisfaction dans notre vie et dans notre coeur parce que là où il y a la présence de Dieu quelque chose se passe toujours c'est pourquoi je désire sa présence j'aimerais me baigner dans la présence de Dieu marcher avec la présence de Dieu mais vivre dans la présence de Dieu alors ça ça apporte la différence frères et soeurs comment vivre le règne de Dieu cette domination de Dieu cette présence glorieuse et merveilleuse de Dieu parlant du royaume au milieu de vous on parle de la présence de Christ lui-même au milieu de vous et comment expérimenter et vivre cette présence nous pouvons voir que la présence de Jésus la présence de ses règnes de Christ dans notre vie au milieu de nous apporte des choses transforme des choses bouleverse et ne peut pas nous laisser tel que nous sommes quelque chose se passe toujours Amen quelque chose se passe toujours qu'importe ce que le diable a fait dans votre vie qu'importe là où le diable vous a amené qu'importe ce que le diable là où le diable vous a amené ce que le diable a volé ce que le diable a détruit ce que le diable a pris comme cet homme sa vision la parole qu'importe ce que le diable a pris je sais qu'il y a quelqu'un je sais qu'il y a une présence qui peut redonner toutes ces choses qui peut ramener toutes ces choses parce que la présence de Dieu nous redonne ce que le diable a volé nous redonne ce que le diable nous a volé et cette présence apporte toujours quelque chose le règne de Dieu fait la différence frères et sœurs fait la différence et ce passage nous le montre clairement et comment profiter de cela Jésus dit si je chasse si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est parmi vous si nous voulons bien aimer profiter de le règne de Dieu de la présence de Dieu nous devons simplement faire une chose le Saint-Esprit Amen il dit si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est parmi vous si c'est par l'esprit que nous faisons des choses le royaume de Dieu se manifestera au milieu de nous le royaume de Dieu sera visible palpable tangible par des signes par des prodiges au milieu de nous quand nous faisons des choses par l'esprit de Dieu le règne de Dieu se manifeste et quand le règne de Dieu se manifeste le règne du diable recule le règne du diable s'arrête le règne du diable se stoppe car c'est le règne de Dieu qui vient quand nous faisons les choses par l'esprit du Seigneur lorsque nous laissons libre et court à l'esprit de Dieu de faire des choses d'opérer les choses à sa manière le règne de Dieu amène des choses tangibles fais les choses qui se voient à l'œil nu apporte le changement et la transformation parce que l'esprit de Dieu crée cette atmosphère qui favorise l'accomplissement du règne de Dieu dans notre vie Amen ici c'est par l'esprit de Dieu c'est par le moyen du Saint-Esprit que je fais ces choses le règne le royaume est au milieu de vous si nous faisons les choses par l'esprit de Dieu sous l'inspiration de l'esprit alors le royaume de Dieu se manifeste devient tangible le problème c'est simplement laisser libre cours à l'esprit du Seigneur Amen laisser cette liberté au Saint-Esprit pour que nous puissions vivre la réalité présente du royaume de Dieu la réalité présente du royaume de Dieu qui consiste à la guérison des malades la délivrance des captives la consolation des affligés nous devons laisser libre cours à l'esprit du Seigneur c'est pourquoi l'apôtre Paul parlera plus tard n'attristez pas le Saint-Esprit Amen n'attristez pas le Saint-Esprit n'attristez pas l'esprit du Seigneur laissez-lui libre et court d'agir laissez-lui libre et court de se manifester d'amener le règne de Dieu au milieu de nous notre manière de traiter avec le Saint-Esprit va déterminer la manifestation palpable du règne de Dieu parce que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais c'est la joie la paix un mot par le Saint-Esprit Amen par le Saint-Esprit l'heure est arrivée où nous devons à un certain moment mettre un peu nos programmes à part pour adhérer au programme du Saint-Esprit nous devons un peu nous retirer de la scène pour dire l'Esprit du Seigneur prend contrôle de cette heure de cet instant librement agir alors le règne de Dieu remplira ces lieux remplira nos vies remplira nos foyers alors nous allons vivre la réalité tangible manifeste du règne de Dieu Amen parce que l'Esprit du Seigneur nous devons le laisser agir avec liberté le laisser agir avec liberté et ici c'est par l'Esprit du Seigneur que ces choses s'opèrent alors le Royaume de Dieu est parmi vous Bien-aimés le problème ce n'est pas de savoir que le Royaume est au milieu de nous mais d'expérimenter la réalité de cette présence car quelque chose peut être présent mais sans que vous puissiez l'expérimenter c'est bien de savoir qu'il est là mais il faut expérimenter la réalité de cette présence et si nous voulons vivre la réalité de cette présence nous n'avons que nous devons seulement laisser libre cours à l'Esprit du Seigneur libre cours à l'Esprit du Seigneur être des canals dans lequel par lequel le Saint-Esprit de Dieu va se manifester sans entrave ni obstacle laisser libre cours à l'Esprit du Seigneur n'éteignez pas l'Esprit nous est dit l'apôtre Paul n'éteignez pas l'Esprit laissez libre cours à l'Esprit du Seigneur laissez l'Esprit vous amener dans les directions qu'il a choisi de vous amener laissez le Saint-Esprit vous amener dans la dimension où il veut vous amener laissez-lui libre cours de travailler et d'opérer dans votre vie alors la réalité du Royaume sera votre partage ça ne sera pas une histoire mais une réalité que vous allez vivre et expérimenter Amen que vous allez vivre et expérimenter parce qu'on laisse libre cours au Roi à l'Esprit du Seigneur les apôtres ils ont partout ils sont partis ils ont apporté la réalité du Royaume ils ont amené la réalité du Royaume au point que les gens qui les ont écoutés qui ont vu ils ont dit quand ils sont venus ils ont dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici même Jason les a reçus ils ont apporté la réalité du Royaume pourquoi parce qu'ils avaient compris simplement une chose que nous devons nous laisser aller par l'Esprit du Seigneur nous devons nous disponibiliser être disponible à l'Esprit afin que le règne de Dieu la réalité du règne de Dieu soit manifeste au milieu de nous ce soir je viens simplement nous dire et nous encourager de ne pas seulement nous contenter de savoir que le Royaume est là mais de nous ouvrir à la réalité du Royaume de nous ouvrir à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions vivre la réalité du Royaume afin que ça ne soit pas une histoire mais que ça devienne une réalité comme cet homme aveugle muet qui a expérimenté quand il rentre chez lui il dit j'ai expérimenté la réalité du Royaume pas dit oh c'est Belzebul oh c'est qui ce n'est pas mon affaire mais moi c'est que j'ai expérimenté c'est ça la réalité du Royaume on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir la même personne on ne peut pas être en contact avec le Royaume et être la même personne quelque chose se passe toujours parce que chaque fois dans la présence de Dieu Dieu enlève quelque chose du diable et il ajoute quelque chose de lui-même il y a toujours quelque chose qui se passe ouvrons-nous à l'esprit du Seigneur ne restons pas avec des esprits cartésiens bornés rationnels à l'excès qu'est-ce que ces gens cherchaient ils voulaient comprendre ils voulaient une compréhension rationnelle des choses mais le Royaume de Dieu ça ne s'explique toujours pas cette réalité on ne peut toujours pas l'expliquer avec des mots humains c'est une réalité spirituelle qui dépasse notre entendement qui dépasse notre compréhension mais nous devons être ouverts à l'esprit du Seigneur nous devons être ouverts à l'esprit du Seigneur et ce soir c'est à cela que je veux nous encourager ce soir soyons ouverts à l'esprit du Seigneur alors nous allons vivre la réalité du Royaume la réalité palpable et tangible du Royaume les aveugles voient les paralytiques qui marchent les sourds entendent les muets partent et les morts sont ressuscités ça c'est le Royaume au milieu des hommes Amen merci Seigneur est-ce qu'on peut s'élever quelques instants seulement quelques minutes oh merci Seigneur tu es présent en ces lieux hallelujah est-ce qu'on peut le lui dire tu es présent tu es présent en ce lieu tu es présent tu es présent en ce lieu Jésus-Christ est présent tu es présent en ce lieu le Roy des Rois est présent tu es présent en ce lieu change en vie Seigneur tu es présent tu es présent en ce lieu Dieu fidèle Dieu fidèle alléluia 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 tu es présent Jésus tu es présent en ce lieu nous n'avons que toi tu es le Seigneur de nos vies tu es présent en ce lieu nous n'avons que toi ce soir tu es présent en ce lieu l'un qui est comme toi parmi les hommes et parmi les dieux tu es présent tu es présent en ce lieu personne ne peut faire comme toi personne ne peut guérir comme toi tu es présent en ce lieu Dieu fidèle Dieu fidèle alléluia 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 Dieu fidèle alléluia alléluia Alors que nous chantons ce chant, tu peux lever tes mains et dire à Dieu, je veux vivre la réalité, je veux la réalité, tu es présent, tu es présent, ce mieux que ce soit, je veux vivre les réalités de ton royaume, tu es présent, ce mieux que ce soit. Ta présence est tangible, tu es présent, ce mieux que ce soit, je veux vivre les réalités de ton royaume, tu es présent, ce mieux que ce soit, je veux vivre les réalités de ton royaume, tu es présent, ce mieux que ce soit, je veux vivre les réalités de ton royaume, tu es présent, je suis fidèle, 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 je suis Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La présence nous fait du bien, tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Quand tu es là, le malade de son pays, Alléluia, Alléluia, tu es présent, Seigneur. Quand tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Quand tu es là, tu changes les situations, tu es présent, Seigneur. Quand tu es là, les opprimés sont guéris. Oui, Saint, parce que tu es présent, Seigneur. 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 Remplis ces lieux de ta présence. Quand tu es là, nous appelons à tes mains. Tu remplis ces lieux de ta présence, tu envoies ces lieux de ta présence. Quand je suis là, tu fais du bien, tu changes ton vie, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu fidèle, Alléluia, Alléluia, Alléluia.